un béat bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo d'un appareil qui est sorti maintenant il y a un peu plus de deux ans et qui est un excellent appareil c'est AT simulation qui l'a qui l'a développé AT simulation c'est ceux qui ont fait l'Antonov 2.1 pour Microsoft Flight Simulator donc voilà il est vraiment complet c'est un des premiers à avoir effectué une vision des passagers en vue extérieure d'ailleurs puisque la plupart des avions n'était pas n'avait pas cette cette fonction voilà là on voit qu'on est quatre passagers au niveau du cockpit c'est un avion vintage donc un avion qui est relativement rapide 140 150 noeuds qui peut faire de l'acrobatie tonneau looping il était surtout utilisé pour faire l'entraînement aux pilotes en Allemagne c'était le genre d'avion qu'on utilisait pour l'initiation de base de la formation des pilotes donc différent des cadrans les six habituels notre petite horloge ici notre starter ici nos magnétos ensuite nous avons notre partie mixture lever notre générateur notre générateur pardon sur on, notre carburateur head, nos cool flaps ainsi que nos différentes radios nav, com, transpondeur, adf par défaut tout est sur off donc si vous n'allumez pas la nav ni la radio sur on, vous n'aurez pas possibilité d'avoir des comms donc voilà, tout est vraiment sur off beaucoup de choses sont orientables les petites lampes voilà, comme sur l'entraînement 2 voilà, les différentes luminosités on oriente un peu comme on veut et puis sur le haut la batterie, navigation light fuel pressure gauge différentes gauges allumées les duvées lampes les pitohettes le gyroswitch la radio et la radio compasse donc on va commencer tout de suite par la batterie voilà, donc là on voit que ici j'avais allumé la lumière on va fermer tout de suite parce qu'il pleut un peu donc vous voyez là on sélectionne la poignée rouge et on la déplace avec la souris donc c'est vraiment très modulaire au début on va juste la placer comme ça en intermédiaire le fuel cut valve on va presser open pour autoriser l'arrivage de carburant on va pousser ici notre arrivage notre mixture lever au maximum et nos RPM lever également au maximum ici on va voir le choix entre deux modes de réservoir le gauche ou le droit on verra on verra la gestion de nos réservoirs mais on va pomper uniquement du gauche ou du droit donc il va falloir alterner régulièrement pour ne pas avoir un appareil qui sera déséquilibré au niveau de son axe on va allumer la navigation alors c'est sur run ici tac sur run ici pour le com on va ici allumer on peut allumer notre transpondeur avec le code on va dire 32 00 qui nous est aidé par la tour et ici pareil on va on va on va on va par défaut allumer notre ADF qui va être sur ADF on ne va pas l'utiliser aujourd'hui voilà on va bien sûr activer les navigations light tout ce qui est oil température oil presser tout ce qui va être fuel gauche presser les beacon lampes les UV light on va pouvoir les allumer aussi également le pituit on verra ensuite le gyroswitch très important ça va synchroniser nos gyros ici qui va ensuite il va falloir les régler parce que par défaut là ici on voit que sur notre compas on a un câble de 202 degrés on va devoir aligner 202 degrés ici dès que ce sera synchronisé nos radios bien sûr et radios compass ici pour une petite lumière ici on a différents switch pour les landing gear par exemple pour les gauches température oil presser gauche donc là c'est fonctionnel au niveau des disjoncteurs ici on va pouvoir régler de la luminosité également les magnétos bien sûr sur on et le full-pomp que l'on entend on va primer un petit peu le starter on met un petit peu de gaz voilà ici on a nos RPM on va rester à bas régime on va pouvoir couper notre fuel pump on va pouvoir allumer nos landing lights qui se trouve ici au niveau de l'appareil on a bien nos feux de navigation et les becons d'allumés on va pouvoir fermer tout ça on va fermer les fenêtres comme je vous ai dit la petite lampe elle peut se diriger de plein de façons vous voyez c'est une lampe vraiment de bord pour ok on est tout bon parking break il est 7 on va régler on va vérifier que notre horizon artificiel soit bien décadé et puis on va pouvoir régler donc on avait dit qu'on était à 202 degrés on va régler notre horizon notre cap sur 202 180 190 200 voilà 202 allez c'est parti j'enlève les parking break on dirige vers la piste on dirige vers la piste on dirige vers la piste on va juste faire un tour de piste on va pas faire de vol d'une destination à une autre aujourd'hui on va faire tour de quelques acrobaties on va allumer le pitotet parce que les températures sont plutôt basses on va mettre un cran de volet les volets c'est mécanique un peu de gaz vérifié qu'on ait bien l'admission on lâche les freins et plein gaz voilà on rentre le train et le cran de volet on va pouvoir réduire les gaz on va être à environ 3000 en RPM on va réduire les propellers voilà la visibilité est parfaite au dessus sur les côtés derrière vous voyez là un avion de tourisme il avance plutôt vite ça permet vraiment de découvrir de belles régions et de vraiment pouvoir regarder partout des gros avantages de cet avion les cockpits en bulles comme ça pourtant c'est un avion ancien mais ça veut déjà faire des avions avec des bonnes visibilités alors c'est vrai que j'ai pas ouvert les capots moteur au niveau température d'huile on voit qu'on est bon on est dans le vert ici on a la tasse c'est très important c'est vraiment la puissance qu'on va dégager avec les gaz donc on va vraiment être sur on va toujours rester dans le vert pour être sur un régime adéquat là aussi plus on va prendre de l'altitude et plus on va devoir mettre de gaz on va perdre on va perdre de la puissance donc je vais réduire encore mes RPM à 2800 on va faire demi-tour je vais vous montrer qu'on va pouvoir vraiment aller assez vite donc là on est à 120 nœuds on va vraiment pouvoir s'amuser avec cet appareil on va se diriger vers la piste pour éviter ce petit nuage bien plus vieux on va pouvoir évoluer dans ce secteur là on a vraiment dû dégager on va mettre plein gaz et on est parti on va chercher voilà on est à 160 nœuds on tient sur la bouche gentiment le pic bien propre dans la descente on va réduire légèrement on a été limite au niveau de la vitesse et on enchaîne sur un tournoi et voilà allez on va faire un passage bas au niveau de la tour on va faire un tournoi on va faire un vol lent on va sortir un peu de volet le landing gear warning qui nous a dit qu'on est lent on a sorti du volet on n'a pas assez de on n'a pas sorti le train c'est normal on met un peu de gaz il enlève ce warning on est de l'ordre de 70 nœuds on réduit encore un peu on remet les gaz on prend de la vitesse avec les volets on accélère tout de suite on passe à 100 nœuds la piste est derrière nous au extérieur des moteurs on est vraiment sympa aussi on voit vraiment bien le cockpit c'est vraiment beau on va diriger vers notre piste pour imposer sur le train le flap un RPM cherchez vraiment les 80 nœuds tranquillement on approche là voilà 90 nœuds on est sur un train classique donc on va se poser avec le train principal en premier bien sûr et puis voilà laisser reposer doucement la roulette de nez voilà on arrive au seuil de piste on est un peu court on va baisser les gaz et on va se poser comme fleur et voilà on va rouler un peu la verrière plus on l'ouvre plus on entend le bruit extérieur là on se bouille en réalité mais là c'est pas grave c'est pour vous faire la démonstration il y a un ATR qui se prépare ici on rentre les flaps on va laisser tout de suite la place à l'ATR qui attend je pense qu'on dégage la piste pour lancer son taxi donc un avion très légion FPS très agréable à piloter très légion FPS donc pour les petites configs top voilà on nous attend le marche malheur est là ok on met des freins tac voilà on va couper notre ATR qui va s'aligner on va couper notre radio compas non radio gyro switch qui va se replacer en mode de base le pitouette les UV lampes le bacon fuel pressur gauche alors là on n'a utilisé que le réservoir de gauche le fuel pressur gauche il est ici on voit que le left et le right on a les deux aiguilles de niveau de carburant donc on n'a utilisé que le réservoir gauche donc on voit qu'il est un peu plus faible il faut bien penser à switcher ici carburant gauche et droite on va remettre à zéro hold température pressur etc on va tout faire tomber à zéro on coupe tout navigation light on va découper les magnétos et la batterie et notre atr qui décolle voilà voilà on n'a pas eu besoin de mettre les carburateurs warm ça permet de vraiment réchauffer la partie des cold flaps ici je ne vous ai pas montré mais on a les arrivées des rails voilà les cold flaps ils sont là ok on assure de chaque côté pour refroidir le moteur donc plus c'est ouvert et plus on va refroidir le moteur il y a le cabin warm aussi qui permet et la ventilation la ventilation elle est ici c'est ces petits clapets ici qui s'ouvrent et qui viennent faire rentrer de l'air extérieur ici en plus on le met avec le clapet à gauche seulement si en plus on le met avec le cabin warm l'air arrive et est réchauffé par le moteur voilà deux trois petites choses comme ça qui sont bien sympas je vous remercie de m'avoir suivi dans cette nouvelle vidéo et je vous souhaite de bons vols à bientôt n'hésitez pas à vous abonner